Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer je voudrais déjà remercier Narayana et The Supergeek qui m'ont bien dépannée. Je cherchais une nouvelle webcam parce que je ne pouvais pas faire d'autofocus avec la mienne et ils m'ont conseillé d'utiliser mon téléphone portable, mais comme je ne savais pas lire à l'ordinateur, tout passait expliqué, tout ça et du coup on va pouvoir avoir des vidéos avec une meilleure qualité. Je vais pouvoir vous montrer les détails que je vous décris et que je prends vraiment trop de temps à chaque fois à décrire parce que le retour caméra est très mauvais. Donc là justement vous entendrez sûrement les cliquetis de la souris. Je peux enfin zoomer et vous montrer par exemple ici le fond de carte en détail qui faisait partie des trois fonds de cartes qu'on avait réalisé ensemble. Alors là aujourd'hui l'idée c'est, je retourne un petit peu en arrière, c'est qu'on vienne réaliser une carte avec ce fond de cartes. Ça paraît logique, c'était un peu le but. Vous pouvez aussi décorer bien sûr des pages de scrapbooking, mettre une photo devant ou des choses comme ça. Faire du journaling, mettre un petit tag avec des mots sur votre journée. Mais aujourd'hui l'idée ça va être de réaliser une carte avec ceci comme fond. Donc c'est une double carte, le reste on ne le décore pas, c'est là on mettra le petit mot. Qu'est-ce qu'on va mettre devant ? C'est une bonne question. Déjà avec la carte qu'on avait réalisée précédemment, j'avais galéré comme tu as permis, c'était celle-ci. Alors là du coup on va l'avoir quand même beaucoup beaucoup mieux. Voyez le cuivré dont je vous parlais qui était cet embossage qui est vraiment magnifique. Ce rose qui est profond, rouille vraiment. Là on voit vraiment le résultat et je suis contente de pouvoir enfin vous le présenter. Mais c'est vrai que j'ai énormément galéré avec cette carte, elle m'a pris plus d'une heure à faire, ça a été très difficile. Et là aujourd'hui ce que je voulais faire c'est un peu prendre ma revanche sur mon gros fail d'embossage et je vais vous proposer de faire ça avec vous. Donc j'ai sorti, comme on a vu la dernière fois, un des marqueurs à embosser. J'espère que j'ai pris le bon et pas le super fin. Je vais regarder ça tout de suite. Et je vais faire cette partie turquoise avec. C'est celui-là que je voulais. Turquoise avec. Et je vais prendre, donc pas de paillettes cette fois, de toute façon généralement je n'aime pas ça. Je vais prendre de la poudre transparente. J'ai un tout petit souci, c'est qu'elle n'est pas très très propre. Donc j'espère que ça ira. Il y a des toutes petites poussières, des petites cochonneries dedans. On va tester, on va voir ce que ça donne. Vous savez, on récupère la poudre. Et un des problèmes auxquels on peut se retrouver confronté, c'est effectivement d'avoir des déchets et des cochonneries dedans. Là, j'ai bien nettoyé mon espace de travail. Je le fais normalement à chaque fois, mais il y a toujours des trucs qui volent. Je repasse le coup de coussins antistatiques pour éviter d'avoir les petites poudres à embosser qui s'accrochent là où il ne faut pas. Ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas de couleurs qui déteignent. Normalement, j'avais passé un coup de hot gun pour bien fixer la couleur. Mais en théorie, c'est bon. En pratique, ça ne marche pas toujours comme ça. Donc l'idée, c'est de venir redessiner ces parties-là uniquement. Ce qu'on avait vu sur la rose, ce n'est pas beau du tout. Donc là, je vois qu'au retour caméra, en fait, on voit beaucoup mieux que ce que je vois moi, puisque je n'ai pas ce brillant à l'écran. Alors, il ne faut pas trop traîner. Je pense que ça peut être intéressant de le faire plusieurs fois si on a quand même pas mal de choses à faire. Là, je ne suis pas sûre que ça me prenne si longtemps que ça. Donc mon but, c'est d'arriver à renforcer un peu ce motif-là, mais pas trop. On reste sur... comme un vernis transparent, très léger et tout ça. Là, je n'aurais pas voulu mettre quelque chose de trop métallique. Ça ferait des grandes surfaces. Et là, pour le coup, il faut vraiment être précis, puisqu'on est sur un apport de couleurs et pas seulement le fait de faire comme un vernis sélectif. Là, justement, l'idée, c'est vraiment l'équivalent d'un vernis sélectif. Je ne sais pas si vous voyez sur les cartes de visite ou les flyers parfois. Le vernis sélectif, c'est le fait d'avoir juste une toute petite partie ou une partie plus ou moins importante qui est vernis, mais pas toute la surface entière. Voilà. Et on a presque fini. Normalement, on voit qu'ici, c'est encore brillant. Ça devrait être bon. On croise les doigts pour que c'est pas si ça fonctionne. Je vais mettre ma feuille de papier qui est propre. Si c'est même sérieux. Allez, on croise les doigts pour que ça fonctionne correctement. Après, des fois, on peut avoir un truc qui fonctionne plein de fois et puis tout d'un coup, on prend confiance et puis on ne fait pas les mêmes consignes de sécurité. On va plus vite, on pense à autre chose et puis on fait une bêtise, c'est pas grave. Mais c'est bien de comprendre aussi ce qui a posé problème. Moi, il y avait plusieurs choses. Déjà, effectivement, le fait d'avoir le pourtour du motif ne convenait pas du tout avec ce motif-là. Donc, c'était qu'effectivement, c'était pas du tout une bonne idée. En plus, mes paillettes, mon pot était vraiment pas propre. Donc là, par contre, je ne vais pas corriger le truc. C'est pas le même. J'ai viré celui à paillettes. Parce qu'il était peut-être trop plein de cochonneries. Voilà. Alors, cette nuit, il y a quelques petites zones imparfaites. Mais là, on pourra aussi repasser une deuxième fois au feutre. Je vous montrerai, je pense. Je pense qu'il faudra un deuxième passage. Donc, je mets ça de côté. Je ferme mon pot. Et là, je vais passer au hot gun. Donc, je vais mettre en pause parce que c'est quand même pas un bruit agréable. Je vais commencer par mettre mon hot gun en dessous pour éviter d'avoir un souffle qui souffle ma poudre. Et après, je le replacerai du côté où il faut. Ça permet de légèrement chauffer la surface et du coup d'avoir une meilleure adhérence. À tout de suite. Voilà ce que ça donne pour cette première étape. Alors, je vous remonte le truc. Mais en fait, je peux zoomer aussi également. Merci. Grâce à mes contacts sur Discord qui ont été adorables de m'aider. Alors, je vous montre. C'est génial ce zoom. Vous voyez, ici, on a quelque chose de vraiment lisse, plat. Presque plein. Il y a des petits trous quand même. Et sur ces zones là, c'est quand même plus texturé. On a vraiment des trous, des parties qui manquent. C'est pas du tout un problème. Déjà, c'est lié au papier. Puisque je vous avais dit. Enfin, je vais essayer de vous montrer comment on avait fait les fonds. Cette partie là est beaucoup plus texturée. Alors que celle-ci est plus lisse. Alors, ça se voit pas forcément parce que là, il y a pas de... Il y a très peu de couleurs. Il y a quelques taches ici. Mais si vous regardez bien la manière dont les couleurs sont au niveau du bord des formes. Vous verrez qu'il y a quelque chose de granuleux. Le grain est plutôt... Enfin, moyen. Mais ça se repère quand même. Et ça va avoir un impact. Puisque j'utilise essentiellement du papier aquarelle. Vu que je fais beaucoup de colorisation. C'est essentiellement ce que j'utilise. Il y a très souvent un grain. Même si je le prends fin. Ça va jouer sur ce type de création. Là, on le voit très très bien sur cette forme là. Je vais faire jouer avec la lumière. Vous allez voir justement la manière dont c'est réparti. Et on voit le grain ressort. On pourrait le laisser comme ça. Mais ce n'est pas ce que je souhaite. Je voudrais avoir quelque chose de plus lisse. Donc je vais juste tout simplement... Alors, il faut faire attention. Ça glisse beaucoup plus. C'est un peu le principe. Puisqu'on a une surface recouverte d'une substance uniforme, lisse, etc. Qui gonflait, donne l'impression d'être fondue. Voilà. Donc je repasse partout. Là, j'ai un peu moins besoin de placer sur les bords. Puisque là, il manquait. J'avais pas fait le trait. On l'entend en passant le feutre dessus. On le voit aussi. On le voit, on l'entend. Hop. Je vois que ma poudre le jaune légèrement ici. Ça, ça peut être dû au fait de l'avoir trop chauffée. Ça peut être dû aussi à des poudres qui ne sont pas toutes de très bonne qualité. Moi, je sais que j'avais des petites cochonneries, des petites choses dedans. Et que ma poudre est très vieille. Parce que ce peau-là, je dois l'avoir depuis 10 ans. C'est pas dit qu'il est super bien vieille. C'est pour ça que j'ai acheté aussi mon poids à paillettes. Les deux premiers que j'ai acheté, c'était l'argenté doré et le transparent. Et le transparent à paillettes. Et au final, ils ont dit que le argenté, c'est pas un problème. Parce que quand je monte ça, il n'y a pas de soucis pour le moment, en tout cas. Celui-là, il y a eu des petites cochonneries qui sont arrivées. On les voit là dans la poudre un peu. Donc c'est un petit peu embêtant. Si on veut un résultat parfait, je ne l'utiliserai pas sur du blanc. Alors du coup, ça remet aussi en question l'utilité des grands pots. Spécifiquement pour ça. Parce que, autant pour certains trucs, ils n'ont pas tendance à se cocher et s'abîmer. Là, on remet à chaque fois la poudre dans le pot. Et au final, ce n'est pas forcément une si bonne chose. La poudre excédentaire. Normalement, on est censé travailler sur l'espace propre. Mais c'est la vie réelle. C'est par laboratoire. Donc, il y a toujours des petites cochonneries qui peuvent se déposer. Ah, là, ça a l'air bien. Hop. J'en mets la poudre excédentaire dans le pot. Je referme mon pot. Et je vais remettre en pause le temps de sécher. Et vous montrer le résultat. Et voilà ! Donc, on voit bien cette fois-ci, vraiment, le côté plastifié lisse. Très brillant. De la poudre en haussée transparente. Et qui préserve théoriquement la couleur. Je dis théoriquement parce qu'ici, c'est légèrement jauni. Et je pense quand même que c'est parce que ma poudre est très vieille. Mais voilà. C'est le sensé. Il y a aussi le fait que la colle n'est pas forcément... Parfaitement transparente. C'est pour ça que l'autre que j'ai qui est bleu... Je peux aussi se débrouiller. Là, c'est à peu de ça. Alors. Donc, on a un fond qui a été retravaillé. Qui me convient bien. Là, oui, je mets des trucs un peu par terre. Mais sinon, je vais repasser un coup. Ça, il est très cracra. Mais je le retourne régulièrement. Puis, je le mets en machine quand il y a besoin. Hop. Et donc, en fait, en repassant un coup, on enlève bien la cour. On enlève bien les cochonneries. On enlève bien l'encre. Voilà. Alors. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dessus ? On rappelle que vous allez dire, c'est pour faire un fond de carte. Il manque quand même quelque chose. Je vais regarder un peu dans mes... Vous savez, mes boîtes, là. Je sais qu'il y en a une. J'ai des motifs que j'ai colorisés il y a très longtemps. C'était même encore... Ah bah tiens, j'ai ça aussi. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Voilà. Alors ça, c'est des papiers que j'ai découpés dans une collection de papiers de Stamperia. Je crois. Ils sont magnifiques. Je les trouve super jolis. Il y a des petits messages, des choses comme ça. Et le style, là, m'a tapé dans l'œil. Alors ça, c'était sur le truc des tampons, comme ça. J'ai découpé à l'arrière le modèle parce que je le trouvais sympa. Voilà. Donc, c'est à ça que je pensais. À ces fleurs un peu vitrailles, un peu art nouveau aussi. Alors, si vous regardez, ici, on a quelque chose de très léger, sauf les oranges. Ça a été réalisé avec des crayons de couleurs aquarellables. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus vif. Ça a été réalisé avec des kotaké. Donc, ce sont des feutres aquarelles. Ils sont très, très, très pigmentés. À un moment, j'ai bien aimé travailler avec ça, mais comme ils sont très fortement pigmentés, il faut diluer ou il faut repasser à côté avec un... Si on veut quelque chose de léger, il faut repasser en dehors. Et en fait, au final, c'est pas ça que je cherchais dans l'aquarelle. C'était quelque chose de plus doux, de plus léger. Donc, ça c'est le même motif, mais avec des couleurs différentes. Ça me permet aussi de faire des tests couleurs et de voir quelles couleurs je trouve qui s'harmonisent bien entre elles. Est-ce que je préfère, par exemple ici, une pétale d'une couleur et puis d'autres pétales vers l'extérieur plus foncés ? Ici, j'ai travaillé l'ensemble sur une couleur, mais en dégradé, avec le plus foncé à la base. Ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes à faire sur des petits formats, des petites cartes, des petits motifs. Et vous regardez ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez tirer la couleur régulièrement ? Est-ce que vous préférez faire des anneaux concentriques ? À la fois dans la réalisation, mais aussi dans le résultat. Là, par exemple, je sais que ça, c'est pas trop mon truc. J'aime pas que les pistils ne ressortent pas en orange. Ça, j'aime bien et ça aussi j'aime bien. C'est cette idée d'avoir vraiment la couleur qui explose ou alors les grandissent blancs parce que c'est ma fleur préférée. C'est vraiment les grands lisses blancs ma fleur préférée, mais sinon j'aurais préféré celle-ci si c'était pas un lisse. Avec cette couleur qui diffuse, qui explose, qui grandit au fur et à mesure. Donc là, on peut regarder par rapport au fond de carte combien je peux en mettre. Déjà trois, ça passe pas. Deux, ça peut passer. Automatiquement, j'avance un peu à enlever ces tulipes qui sont dans des tons violets. Je trouve que ça va pas avec le reste de la carte. On serait plutôt sur des lisses ou ce truc-là. J'ai tendance à mettre les couleurs plus sombres en bas. Je préfère. Voilà. Donc ça peut être par exemple de faire ça. Je sais pas si ça me plait encore. Là, ça ressort plus, il y en a qu'un. On peut aussi cumuler les couches pour ce type de créa. Par exemple ici, comme là c'est souvent équipé pour mettre des petits mots, des petits messages, on peut mettre, c'est un tag avec du vellum. Du vellum, c'est pas moi qui l'ai à quoi, mais bien c'est comme ça. Perforé. Hop. Et là, par exemple, on va mettre une attache parisienne et qui vient dire l'art est partout. Et ça peut être ça au final le message. Ça, je trouve qu'il manque un matage blanc en dessous. Peut-être pour le faire ressortir. Avec la possibilité par exemple de mettre le petit message sur le côté en dessous. Là, je trouve que ça fait un peu vite. Ça va pas. Donc l'idée, c'est de réfléchir en disposant à des choses comme ça. Et en voyant si ça nous plait, quand est-ce que ça nous plait, qu'est-ce qui pourrait venir équilibrer la composition, venir nous faire dire, ouais, c'est ça, c'est bien. Ça, c'est ça que je veux. Alors là, c'est vrai qu'il y a un petit peu de vellum, parce que je ne l'utilise pas pour ça généralement, mais pourquoi pas. Ce sont des petits stickers Arnouveau. Donc ils vont bien dans le style de la carte. Je vais vous les retrouver sur des petits paquets. Parce qu'on est sur un front Arnouveau, pourquoi pas. Mais j'ai peur que le côté stickers, ça ressorte trop par rapport à l'aquarelle et au côté... Je crois que... Ça peut aller avec... Je vais mettre ceux que je trouve qu'ils ont potentiellement bien. Ça, c'est... Je les ai eus sur l'Elepress. Je les aime bien parce que j'adore l'Arnouveau. Je ne sais pas, peut-être. On va voir. Donc là, je repère un peu ceux, soit qu'ils sont dans les couleurs, soit qu'ils sont dans les couleurs, Je pense que par leur forme, leur thème, ou... Quelque chose... Ça peut aller, ça peut s'harmoniser avec la carte. Et puis après, on va vérifier. Des fois, il y a des plantages, je me suis dit, ça irait bien avec... Non, pas du tout. Parce que là, je cherche un petit peu à redynamiser ça, à voir un peu si... Alors, des fois, on peut vraiment jouer sur le cumul et attirer le regard justement vers une zone plus centrale. En jouant sur les couches, les superpositions, qu'est-ce qui va à l'avant, qu'est-ce qui va à l'arrière, etc. Je trouve que celui-là, il est trop gros, donc forcément, il y a toutes les chances qu'on retrouve le problème avec les autres ronds de la même taille. Ici, il est à peu près de la même taille, mais il a une forme... Des fois, ça peut changer la forme, l'impression de lourdeur. Il a une forme... Festeux ? Non. Pas pareil. Euh... Je ne suis pas convaincue, parce que là, je pense que c'est les couleurs qui ne vont pas. Non, les couleurs ne vont pas. Alors souvent, je termine par ceux dans lesquels je crois le plus. Celui-là est pas mal. Je pense qu'il pourrait y aller. Alors... Si on arrivait sur un petit truc un peu décalé comme ça... Est-ce que ça me plairait déjà plus ? Alors vous, de l'autre côté, vous en pensez quoi ? Alors du coup, je me dis... J'aime bien les trucs qui montent dans ce sens-là. Donc est-ce que comme ça, ça pourrait... Alors là, on se retrouve quand même avec la femme, son regard est tourné vers là, donc... Je ne sais pas. Non, ça ne marche pas. Bon. Allez, allez, on compte sur toi. Euh... Pourquoi pas. Là, on dirait qu'elle regarde le... Alors n'est pas où je vais mettre les choses droite, hein. Je vais prendre la pince pour pouvoir manipuler de manière à ce que vous voyez quand même. On peut très bien choisir exprès, justement, de venir... Hop ! Ce qui n'est pas forcément génial avec la barre, là, qui est envers avec le trait. J'essaie de... Le problème de... De luminosité, voilà. Parce que là, il y a un reflet. Et si je bouge tout le système, ça ne va pas le faire. Voilà. Là, on a... On a une barre tout en haut. Et ça, ça peut être gênant en point de vue esthétique. Si on n'est pas droit. Mais... En plus, on peut la mettre en dessous, par exemple. Hop ! Hop ! Par exemple, ça pourrait être ça. Est-ce que j'aime bien ? Ben, j'aime bien. C'est l'original. C'est sympa. Et encore une fois, vous avez le reflet en plein milieu. Du coup, ça donnerait ça. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup moins symétrique. L'autre n'était plus centré. Et là, c'est plus... Ce qui, en soi, a tendance à évoquer justement la nature. Alors, je vais chercher... Une... Une... Une apache parisienne qui pourrait faire le job. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Mais c'est vrai ! C'est des camés spécialement pour le travail. Tiens, ça, ça pourrait être une idée aussi. De mettre un... J'en ai des plus gros actuellement. Voilà. De mettre un... Un camé soit fixé, notamment avec une attache parisienne. Soit... Euh... Avec une ficelle. Et que la personne peut récupérer après pour elle. Comme ça, ça fait un petit cadeau intégré... Intégré au... A la carte. Ça aussi, c'est des choses qui sont vraiment sympas. Euh... Ils ne sont pas forcément super réussis. Ah ! Mais sérieux ? Il est coincé ? Il est coincé. Ça peut servir à ça aussi. Voilà. Quand on arrive pas à mettre ses gros doigts dans les... Dans... Dans les petites boîtes. Alors... On a du gris, du bleu, du rose. Du noir, du gris, du bleu, du vert. Alors... On serait plutôt dans ces couleurs-là. Du coup, je me dis carrément si ça se trouve, il faut virer. Tout ça pour ça, finalement. Alors... Hop. Je ne sais pas que ce soit grand ou trop grand. C'est quand même sympa d'avoir le petit... Le petit camé, finalement. Et du coup, là, on est dans les tombes assez proches de la carte avec... Comme le fond noir. Le rose-là, il n'ira pas. Et ceux-là, ils sont... Ces deux-là sont proches de ces éléments-là. Ils sont plus gros. Est-ce que c'est... Non, pas celui-là. Donc ce serait celui-là ou celui-là. Ça pourrait être quand même bien. Mais le problème, c'est que là, j'ai peur que ça... Si je le mets là, ça va arriver devant. Avec une attache parisienne. Ouais. Ou quoi ? Et est-ce que ça va être compréhensible que la personne peut récupérer le petit camé pour elle, quoi ? Parce qu'il faut démonter la carte pour le récupérer. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour les gens. Je vais regarder aussi, également, ce que j'ai comme attache parisienne. Alors, les attaches parisiennes, elles vont de formats tout petit, 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 comme ceci. Donc on est vraiment sur quelque chose de minuscule. A des formats gigantesques, par exemple, comme ceci. C'est aussi une attache parisienne, avec des motifs dessus. C'est assez sympa. Il y a des formes... C'est assez plat, mais j'en ai là-dedans. Je crois qu'ils ont un peu une tête de vis. Qui ont des marques dessus. Elles peuvent être brillantes. De couleurs. Il y a vraiment beaucoup de choix. Des formes. Ah ! Il y a des nounours, aussi. Hop ! Des cœurs, enfin bref, des papillons. Un peu tout ce qu'on veut. Donc, pour les attaches parisiennes, vous pouvez vraiment trouver beaucoup, beaucoup de choix. Dans les grandes, c'est de celles-ci aussi, qui sont carrées. Toujours des succulentes, comme celle-ci. Ah non, c'est pas des succulentes, c'est des plantes, quoi. Et hop ! Ouais, ça pourrait aller là-bas. Une fleur gauche avec... Avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Des fois, il y a des petits lots avec beaucoup de choix. Et ça peut vraiment être sympa comme tout. Donc là, par exemple. Est-ce que ça, ça irait ? Je regarde par rapport à mon premier tag là. Art is ever ever. Oui, c'est ça. Art is ever ever. Je suis désolée pour mon accent anglais. C'est une catastrophe. J'aime bien. J'aime bien, mais du coup, le Kamen ne s'intègre plus du tout. Est-ce que c'est un problème ? Je ne sais pas. Alors, on aurait grosso modo ça. Et ça. Ça fait un peu vide. Mais... A voir. Ah, quoique. En le mettant là. Mais il reste le problème de la fixation. Je pense que j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. Allez, on se lance. Alors, c'est parti pour la fixation de la terre. Tâche parisienne. On met les morceaux ensemble de près comme on veut. Ça va permettre que ça bouge. Mais la tâche parisienne peut avoir une fonction. Pas du tout de permettre le mouvement. Et juste pour l'esthétique. Tout simplement. Alors, ce que j'utilise, c'est des trucs à pointe. Des outils à percer. Et souvent, j'ai un... Un morceau. Ça. C'était un truc pour nettoyer les tampons. Qui est tombé en morceaux. Puis du coup, j'en ai découpé un petit bout. Sinon, on peut prendre une perforatrice pour faire ça pour le morceau du fond. Et du coup, comme il faut s'appuyer sur quelque chose, on n'est pas obligé. Mais bon. Et là, c'est tant que je plante le cure-dent qui me sert à récoler. Voilà. Mon attache parisienne. Et après, derrière, on n'a plus qu'à... Alors, si je bricole hors caméra, ça va pas le faire. À déplier. Et selon ce fixe. Ça va me permettre aussi de pouvoir manipuler un peu plus facilement ça. Donc là, j'avais dit si c'était le vert, je trouvais qu'il allait le mieux avec. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la ficelle. Souvent, ça s'appelle Twin Ficelle. Ficelle jumelle. Alors, je ne sais pas pourquoi officiellement. Après, je me dis qu'il y a du blanc et une couleur. Ça doit être pour ça. Il y a deux morceaux et ils sont ensemble. Voilà. Donc, en Twin Ficelle, c'est pas compliqué. J'ai du gris ou du vert. J'espérais avoir du vert. Sinon, dans ces tons-là, j'ai des... Je sais même pas d'où ça vient. C'est des restes de machins de choses. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas ça que je veux. C'est une possibilité aussi. Alors, souvent, je garde les... Oui, n'importe quoi. Ça, c'est un cordon ciré. Je ne sais pas quoi. Les... Les élastiques. Des petits rubans. Souvent, j'ai gardé les trucs des paquets de chocolat. Très, très bien pour bricoler ça. Mais j'en ai plus. Tout consommé. Euh... Le gris est sympa, mais je vais partir sur le vert. Je trouve que ça... Ça donne un ton sur ton sympa. Trois tours. Et puis un petit nœud, ça devrait aller. Alors... Hop. Surtout, ne pas trop serrer. Surtout, ne pas trop serrer parce que sinon on tord la carte. Alors... Toujours ranger un peu pour pouvoir aller voir clair dans ce qu'on fait parce que sinon il y a trop de cirque. Et vous vous auriez mis quoi alors finalement ? C'est quoi ce que vous préfériez ? Les petites... Les petites cartes comme ça. Les stickers. Les... Les... Les camées. Ça peut être sympa aussi de réfléchir à ça quand on regarde les idées de tout ce qu'on des autres. De... De... De voir ce que nous on aurait choisi de faire. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on trouve le plus joli ? Le plus équilibré ? Ou... Parfois c'est en pensant à certaines personnes en disant ça, ça aurait trop plu avec cette personne. Du coup j'aurais fait pour elle. Et je suis sûre qu'elle aurait adoré ce machin-là et tout. Et puis des fois si... Si c'est des personnes qui sont aussi intéressées par les créas et tout. Vous pouvez aussi en parler et puis échanger avec elles. Et puis de voir si c'était... Si vous n'étiez pas trompé dans votre évaluation de leur goût. Et bien... Elles sont sorties des affaires. Ça m'envoie plus tard. Et voilà. Alors... Ça je le veux en arrière-plan. Donc... Ce que je vais faire c'est faire tourner la ficelle autour de la carte. Il ne faut surtout pas trop serrer. C'est juste... On ne serre pas d'ailleurs. Ce n'est pas trop serré. Si on ne serre pas, on passe. La hauteur c'est comme vous le sentez. Là je ne vais pas être tout à fait au milieu parce que je ne veux pas un truc très symétrique. Voilà. Voilà. Ce n'est pas le but et ce n'est pas le type non plus de l'art nouveau. Je me demande si une petite boucle n'aurait pas pu s'accrocher ici. Tout simplement. Mais je ne pense pas avoir ce type de boucle. Donc je vais faire un oeuf. C'est pareil. Je vais essayer de me décaler un tout petit peu par rapport au centre. Et on fait le noeud mais on ne serre pas. Après on pourra réajuster un petit peu la ficelle. Là j'ai fait en sorte que les brins se regroupent au milieu parce que c'est ce dont j'avais envie. que ça reparte un peu au vert. Mais ça les réajustements ça peut se rappeler. En étape un peu finale. Oui ça me convient. Voilà. Donc là maintenant c'est le moment de mettre ça. C'est bon. Je vais pas nouer tout de suite parce que je voudrais vérifier les hauteurs. Je vais laisser légèrement pendre. Ça j'aime beaucoup ces fils qui partent en dessous. Donc ça on peut le mettre plutôt en dessous. Non, en dessous. Je pense que je vais remonter du fil aussi. Donc là je repère un peu par rapport au motif. Il faut que je veux qu'il soit. Stickers. Autant le double face. Là je prends mieux. Autant les stickers. Ça a été. Alors les pinces comme ça vous allez en voir. Elles servent beaucoup à positionner pour voir clair. Et puis éviter de mettre nos doigts au dessus. C'est très pratique. Je pensais que c'était gadget. En fait ça me sert énormément énormément. C'est quand on a du mal à manipuler les trucs. Et qu'on a tendance à le coller un peu partout. Par accident sans faire le spray. C'était vraiment une grande aide. Donc là je suis en train de repositionner les petits câbles. Où je les veux vraiment. Je veux que ce soit un balumatif. Ah. Voilà. Je vous le disais. C'est pas toujours évident avec les gros doigts. Voilà. Ça, ça me convient. Est-ce que là ça me convient ? À peu près. Ouais ouais. On n'est pas obligé de mettre le droit aussi. D'ailleurs je vais descendre de ce côté-là. Et on va le laisser haut de l'autre côté. Enfin. On n'est pas sûr à déniveler énormément. Je vais faire un mot de ce type. Pour laisser du mot je pense. N'hésitez pas à prendre le temps de penser les choses. D'imaginer ce que ça va donner pour faire au final ce qui va me plaire le plus possible. Hop. Je vais servir à ça aussi. Je vais vous aider à pousser vos nuits. Je vais vous créer un petit peu. Voilà. C'est pas les plus jolies du monde mais ça correspond pas mal à ce que je voulais dans ce cas-là. Alors, est-ce que je fais un faux habituel ou est-ce que j'ai envie de faire le... Non, je voudrais pas faire le plat machin. C'est le même flou que l'autre mais c'est lui qui se plorde. Un flou. Ah oui, c'est un volorin. Comme c'est un nœud à boucle. On appelle ça un flou. Sur les cadeaux, sur les lacets, on fait le flou. Voilà, le scrap pour les gros doigts. Oh, j'aime bien. C'est bien. Un petit peu long. Alors, pour les fins de ficelles, vous savez, pour le fait de cramer, de brûler ou pas le bout. Si c'est du coton, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait un peu de plastique pour que ça marque. Et pour savoir s'il y a du plastique, si vous ne le savez pas. Alors déjà, c'est des trucs tout brillants machin, un satin, il y a de forte chance. Enfin, un satin en polyester. Donc voilà, c'est du plastique. Là, je pense que c'est full coton. C'est pas compliqué. Voilà. Ça, effectivement... Ah, pas sur la carte. Voilà, c'est du full coton. Que ça prenne feu ou pas, ça dépend. Mais surtout, ça sert à rien. Ça se colle pas. Ceux qui se collent et dont on peut arrêter la dégradation du fil qui se sépare en morceaux, c'est ceux qui contiennent du plastique, du polyester, ce genre de choses. Alors, du coup, généralement, ce qu'on se rend coton, c'est vachement pratique. C'est considéré quand même de la qualité pour plein de choses. Pour les vêtements, souvent aussi, ou le polyester, c'est pas qualitatif. Alors, pour le coup, pour les rubans, quand vous devez arrêter de faire un truc propre, le polyester, c'est vachement normal quand même. Donc, je vais coller ça. Je vais reprendre mon double face, que j'aime bien. Bon, de la colle, ça aurait été bien acheté. Ça, c'est comme vous le sentez. Là, ça m'a permis aussi de... Si jamais j'ai un motif qui a un sens, toc, toc, qui roule, ça va permettre de faire en sorte que là, en collant le double face dessus, de faire en sorte que la pâte arrière ne bouge plus et qu'il ne tourne plus le motif. Et du coup, c'est à éviter si vous souhaitez que ça bouge exprès, quoi. En tout cas, sur la pâte, parce que là, on peut toujours bouger. Je vais toujours mettre un point de colle pour stabiliser si vraiment ça bouge pas. Il faut juste avoir ce que vous voulez, quoi. Allez, je refais le petit truc de placement pour bien le mettre en tête. Mais là, sur les trucs-là, généralement, je le fais pas. Vous savez, on met, on prévoit, on voit où on veut, et quand c'est bon, on appuie. Et seulement là, on tire l'ensemble. Ou le duo. On est fini. On re-check. Est-ce que ça me plaît ? Eh ben moi, ça me plaît. Je prends mon son de carte. Hop. Il est dans le bon sens. Ah ben tiens. Là, je vais vous faire le tour et je vais faire les 4 angles avec. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo avec la carte rose. J'avais hésité à le faire. Alors ça, c'est une perforatrice d'angle de moi. Il y a différents. Là, il est plus gros, plus rond, plus doux. Je l'aime pas du tout celui-là. Donc je l'utilise jamais. J'utilise souvent le 4 ou le 7. Le 7 fait un arrondi plus prononcé. Je vous montre de l'autre côté. Là, ça prend vraiment très loin sur les bords. C'est le 10. Je l'aime pas. J'aime bien le 4 et le 7. Souvent le 7. Donc il suffit de regarder pour regarder un petit peu comme ça. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que j'aime bien ? Est-ce que j'aime pas ? Toujours la même manœuvre. Je pense que du 4, ça suffira là-dessus. Donc on place bien dans le coin. Et puis pof. Et puis c'est bon. On a juste le contour propre. Il y a des personnes qui, je ne sais pas comment elles font, arrivent à faire ça proprement avec des ciseaux. Voilà. On voit en dessous. Oh, c'est génial. On voit clair quand je demande des petits détails. Donc vous pouvez remercier. Je croise les doigts. 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 Voilà. J'aime bien. On a un truc tout doux. On pourrait mettre quelques lignes dorées ou un petit truc pour rérosser. Mais euh... Non. J'aime bien comme ça ou comme ça. Donc, fixation. Après, je vous enlèverai la lumière parce qu'elle fait un reflet sur le sticker. Si on verra. Et là, justement, là, on a le fait que euh... Les... Le double face à l'arrière, il va empêcher les... Les ficelles, la twin... La twin ficelle de bouger. Je crois que c'est twin. Faudrait que je vérifie et je vous mettrai ça dans la fiche vocabulaire. La fiche vocabulaire, euh... J'ai pas trouvé comment la télécharger sur YouTube. Je me suis pas sûre que ce soit possible. Euh... Je mettrai euh... Je ferai un article sur mon blog sur psilenci.com euh... Pour euh... Enfin, je sais pas. Je me dis, je devrais redémarrer maintenant à presque 40 ans euh... Sans parler anglais. Enfin, si je parle anglais mais euh... Enfin, non, je ne parle pas anglais. Je comprends l'anglais écrit euh... Euh... Mais quasiment uniquement pour des articles scientifiques de psychologie. Parce que le vocabulaire est pas le même. Euh... Euh... Oui ? Oui, bah les scrappeuses, elles parlent pas comme ça hein. Moi, tu me parles de bienveilleur autant que tu veux mais euh... Euh... J'ai commencé à me parler de... Oh, je suis perdue ! Enfin, puis maintenant du coup. Euh... D'en discuter avec mon mari qui travaille dans... Dans l'aéronautique. Et en fait euh... 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 Il parle bien anglais lui. Et euh... Il comprend très bien l'anglais euh... Euh... Mais euh... Sur beaucoup de vocabulaire récent euh... Euh... Lié à Youtube, au créa euh... Euh... Il y a tout ça. Je suis meilleure que lui. Euh... Alors que euh... Je suis vraiment pas bonne euh... Du tout en anglais général. Mais euh... C'est à force de... Montager des trucs de scrap euh... De carterie et tout ça. Et euh... Et euh... Et pareil pour la psycho. J'ai... Des termes qui ne servent absolument jamais. Qui sont très spécifiques euh... 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 À mon domaine quoi. Du coup c'est un peu bizarre. Voilà ce que ça donne en... En... En rendu final. Alors je suis... Très contente du résultat. Je trouve ça assez sympa. Et puis un petit cadeau euh... Euh... Joins à la carte qui peut être euh... Euh... Et puis je vous remets sur une autre création. A plus tard. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et que oui. Et qu'on peut reprendre euh... Ça range avec une technique. Ça fait tout m'embrouille. Euh... Pour des bons résultats. On le voit bien ici. Euh... Ce côté brillant. Et euh... Qui pour le coup euh... Euh... Rends bien quoi. Et puis bah merci encore pour euh... Pour l'astuce. Je suis tout à fait contente du résultat. Parce que je vois. J'espère que le son a fonctionné. Bonne journée. Au revoir. 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 Au revoir.